Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Moi les gars, ça va super ! Donc oui, tu as bien lu dans le titre, Konami m'a envoyé des cadeaux. Ils sont là. Là, tu es en train de te dire, mais attends Luthor, comment ça se fait que Konami t'envoie des cadeaux ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon déjà, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas fait pour connaître toute l'histoire. Tu vas voir que du coup, il va y avoir du unboxing dans cette vidéo. Si vous ne le savez pas du coup, je vous l'explique. Maintenant, Konami France ne s'occupe plus que d'un seul jeu, il ne s'occupe plus que de Yu-Gi-Oh ! Et en fait, il s'avère que moi, ça fait des années que j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh ! Déjà tout petit, je regardais Yu-Gi-Oh ! Il y a quelques années, j'ai racheté des cartes. J'ai encore acheté des cartes, il n'y a pas longtemps, notamment pour jouer avec mon fils qui a 14 ans et qui kiffe bien Yu-Gi-Oh ! J'avais notamment acheté les decks légendaires de Yu-Gi, donc ces trois decks légendaires des séries. Il y a notamment le deck de la saison avec le magicien sombre, le magicien des ténèbres. Donc voilà, j'avais acheté ça. À mon fils, je lui ai acheté un deck structure, la saga des dragons blancs. Moi, je me suis acheté le deck structure Slifer. Bref, en fait, j'aime bien. Voilà, ça, c'est la base. J'aime bien. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler de Yu-Gi-Oh ! Et comme je suis toujours en contact et en bon terme avec Konami France, il s'avère que voilà, on a discuté de ça. Ils m'ont dit, tiens, Luthor, on va t'envoyer des cadeaux. Donc voilà, j'ai des petits cadeaux de Noël, ça fait super plaisir. Donc en fait, voilà, je vous explique, j'aimais bien. Mais j'avais plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que je connaissais personne autour de moi qui pouvait jouer avec moi et qui pouvait aussi m'expliquer les règles parce que c'est quand même assez complexe. Il y a plus de 10 000 cartes sur Yu-Gi-Oh ! Et en fait, maintenant, il y a Yekeiz qui est devenu un pote qui lui est fan de Yu-Gi-Oh ! Et il y a Sofiane aussi qui devrait s'y mettre. Donc tu vois, maintenant, j'ai des potes. Et le deuxième problème, c'est que dans ma vie, il n'y avait que dalle au niveau Yu-Gi-Oh ! Il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de tournoi, il n'y avait rien. En fait, ça a changé parce qu'il y a une super salle qui s'est montée juste à côté de chez moi à quelques kilomètres. Et dans cette salle, ils vendent plein de trucs, notamment Yu-Gi-Oh ! Il y a également une grande salle pour jouer et il y a des tournois, je crois, qui sont organisés toutes les semaines. Donc en fait, mon objectif pour 2022, c'est tout simplement de me lancer à fond sur Yu-Gi-Oh ! Et ça, les gars, c'est vraiment un projet que j'ai envie de tenir et j'espère que je pourrais faire plein de trucs, notamment avec Yekeiz et Sofiane. Pour revenir aux cadeaux que j'ai reçus, tu vas voir qu'en fait, j'ai reçu quand même pas mal de cadeaux qui font bien plaisir. J'ai notamment reçu ce tapis qui est franchement magnifique. Également, ce deuxième tapis qui est aussi magnifique. Et mon préféré qui est ce tapis de jeu qui est franchement très très beau. Et ça, je crois qu'en plus, on ne les trouve pas n'importe où. Donc merci beaucoup, Konami. Mais ils m'ont bien sûr envoyé des cartes. Du coup, en cartes, on a trois trucs à ouvrir. On a déjà leur maximum Eldorado. C'est en fait des boîtes qui sont sorties fin novembre, je crois, et qui contiennent des cartes en réédition. Mais des cartes avec de la dorure, en fait, des éditions spéciales de certaines cartes. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir du lourd. Et j'ai également reçu deux Teinbox. Donc dans ces Teinbox, en fait, chaque année, Konami réédite ses meilleures cartes de l'année dans ces Teinbox. Donc là, c'est la Teinbox 2021. Il y avait eu la 2020, etc., etc. Je crois que ça fait deux, trois ans. Et du coup, tu as forcément du lourd dedans. Donc on va s'ouvrir tout ça. Après, je ne vais pas faire genre, les gars, je ne connais pas toutes les cartes. Je ne connais que quelques cartes. Donc c'est possible que je passe au travers de certaines cartes et que je ne fasse pas des réactions de fou. Mais voilà, c'est surtout pour le kiff. Et c'est surtout le début d'une petite aventure. On va donc commencer par l'or maximum Eldorado, qui contient quatre boosters de cette carte. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Zefranu, secret de Yangtze. Donc je ne connais pas, je ne vais pas faire semblant. On a un numéro 41. Bakuska, le tapir terriblement fatigué. Il est fatigué, le frérot. Senior Structure, psy, lambda. Limitateur d'invocation, une petite carte piège. Donc vous voyez, ça, c'est une rare. Divin des profondeurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez et si j'ai eu du lourd. Plasma, héros de la destinée. La carte, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Et oh, un Trichula, dragon de la barrière de glace. Ça, je crois que c'est très très bon, un petit Trichula, parce que ça, je connais par contre. Donc Trichula de la barrière de glace. Et vous voyez que l'artwork est magnifique. Dragon synchro à effet. Bon, ce petit pack, il commence bien. On continue, les gars. Le deuxième pack, monde perdu. Numéro 2, porte numéro 1. Miaou, Miaou, Mu, Farce Gaming, Yuakiro de la Terre d'Or. Ok. Dragon par feu. Bon, mon Titi, il adore les dragons. Donc voilà, déjà avec Trichula, il est content. Oviraptor mange âme. Dinosaure à effet. Et oh, l'anaconda vert. Mais ça, je crois que c'est grave bien aussi, l'anaconda vert. Trichula, l'anaconda vert. Franchement, elle est magnifique. Bon, bah franchement, content. Content. Pour l'instant, les deux premiers decks, les deux premiers... Ce n'est pas des decks, les deux premiers boosters. En fait, c'est des boosters. Ils sont plutôt pas mal. Numéro 4. Porte numéro 1. Les chevaliers fantômes. Des bottes silencieuses. C'est compliqué à lire avec la dorure. B. B. C. Rosor. Ok. Dinosaure. L'anaconda vert. L'anaconda vert. L'anaconda vert. Eh, ils sont trop marrants, les dessins. Franchement, ils me fument. Tire codeur bavard. Et là, Lina, familier possédé. Pouah, mais les dessins, ils sont incroyables. Dimension magique. Si vous contrôlez un monstre magicien, ciblez un monstre que vous contrôlez. Sacrifier la cible. Puis, invoquer spécialement un monstre magicien depuis votre main. Puis, vous pouvez détruire un monstre sur le terrain. Oh, c'est pas mal ça. Je pense que dans le deck magicien des ténèbres, ça peut être pas mal. Et le dernier, du coup, pour ce hors maximum Eldorado, on a Super Curacé, canon ferroviaire. Numéro C1, porte du chaos. Ok. Magnifique. Vive la terre d'or. On ne connaît pas. Eldorado, Atelon Tado. Dodo Cocorico. Il faut trop rire. Et derrière, Tempeste, maître Dray Dragon, tempête. Oh, l'oh, 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 l'oh. Encore un dragon magnifique. Mais Tempeste aussi. Tempeste, je crois que c'est lourd. Et oh, un pot de l'extravagance. Ça, par contre, c'est très lourd. Et ça, c'est un pot de l'extravagance. En plus, en doré comme ça, magnifique. Maintenant, on a deux Teen Box 2021 avec. Donc là, il y a trois packs de je ne sais plus combien de cartes. Mais il y en a beaucoup plus. Et vous voyez qu'après, en plus, ça vous fait une vraie boîte, tu vois, pour ranger vos cartes. C'est toujours cool. C'est toujours cool, le rangement, les gars. Allez, on ouvre. Alors là, je crois qu'il y a une petite technique. Alors, j'ai regardé des petits unboxings. On va essayer de faire la technique, les gars. Déjà, on va ouvrir de dos. On va voir si je me plante parce qu'en fait, il y a plusieurs raretés. Normalement, tu fais un, deux, trois, quatre, cinq, six ici. Ça, c'est la rare ici. Et normalement, comme ça. Normalement, là, on est bien. Voilà. Donc, on a les communes. Les communes. Feni Melfi, Inezumi. Alors, ça me fait rire, les unboxing Yu-Gi-Oh ! Parce qu'en fait, les mecs, ils lisent les cartes, tu vois. Mais il y a des noms, frérot. C'est compliqué, tu vois. On dirait que c'est un défi de prononciation. Corne d'Olifant, ok. Genelou Melfi. Alors, les Melfi, je ne suis pas fan. Cochelien. Sermenterie Brigade. Moi, j'essaye surtout des trucs qui peuvent rentrer dans mes decks. Empereur Charles, Chevalier Noble, Inferno. Donc, ça, c'est la rare. Donc, j'ai dû faire une connerie parce que ça ne devait pas être six. Primadona des Profondeurs. Appareil d'apprenti jetable. Renaissance Aïdlé. Plus beau-zu. C'est mignon. Dévoilement Artisane Sorcière. Girassi, Dynister. Ah, là, voilà. Là, on voit que ça brille. Dragon Noctovision. On a du dragon. On est content. Alomérus, Traptrix. Alors, je crois que ça, c'est de la super rare. Mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a plein de raretés maintenant. Archichi, un Egnister. Ok. Chef du Chaos, le dragon magique chaotique. Un dragon synchro. Mais c'est lourd, ça. Alors, après, en fait, je rentre toutes mes cartes sur un site. Comme ça, tu connais ta collection. Et ça, c'est pas mal. Et Exide. Exide parallèle. Un petit Exide, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, ça. Je regarderai après. Mais franchement, il n'est pas mal, l'Exide. Donc, ce n'était pas ça, alors. Attends. Il doit y avoir une autre technique. Ça doit être les six du dessous. Je pense que c'est ça. On va voir. Point d'avertissement. Ah, mais attends. Non, elle est brillante, celle-là. Albaz. Oh, Albaz. Pas mal, Albaz. Le déchu. Albaz, il est connu. Dogmatica Nexus. Magicien effet. Pas mal. Schisme marionnette de l'ombre. Chevalier du Red. Et derrière, du coup, on a nos communes. Mogis. Un 8. Résonance. Inflexicateur. Robot endormeur. Fureur de Kei Jelushin. Découpé. Un dritron. Un petit dritron. OK. Soldat Gaia. Chevalier implacable. Ah, les Gaia, j'aime bien. J'aime bien les Gaia. Ça me rappelle Yugi. La première saison, il avait du Gaia. Bon, il n'avait pas celui-là, mais il avait du Gaia. Gabriel Florissant. Haikyuu. Attackté. Kachirin. Mister. Et Jaco Bolland. OK. Je crois que j'ai compris parce que moi, on peut me la faire une fois, on peut me la faire deux fois, mais on ne peut pas me la faire trois fois. Donc là, normalement, ça va être bon, les gars. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. La rare. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est parti. Normalement, là, on a toutes les communes. Ordre du Diapason. Ben non, Melphi. Oh là là, mais attends, Melphi, ce n'est pas une commune, ça. Ce n'est pas une commune, elle brille. Il est con, lui, mais il est drôle, très drôle. Je me suis spoil, en plus. Arme noble. Ossa, la charmeuse des terres. Sauvetage du magicien. Donc, ça, c'est avec âme éternelle. Donc, ça, c'est pas mal. Tribrigade. OK, Tribrigade. Et donc, après, on a la commune, cache Melphi, pupille Melphi, prufinesse, le trapeur tactique, confrontation dogmatique, jarre remboursable. Oh, Gaïa, le chevalier implacable, origine. Magicien proxy, artisan des profondeurs, doyons, un ignister, descente des torpilles et malédiction du dragon, le dragon maudit. Bon, malédiction du dragon, c'est pareil. C'était avec Dekyugi, ça, au tout début. Donc, ça, c'était la première team box. On enchaîne avec la deuxième team box. Team box. Mamie Melphi, transfracaste. Il y a des trucs de ouf. Rhinosabre, cache-cache Melphi, j'aime pas les Melphi. Prufinesse, le trapeur tactique. Mais j'adore les dessins. Même les dessins, tu vois, en collection, elles sont belles. Confrontation Dogmatica. Mojis, chevalier noble, inferno. L'empereur Charles, chevalier noble, inferno. Doyon, un ignister, descente des torpilles, on l'a déjà eu. Lycraft, la malédiction du dragon, on l'a déjà eu. Ordre Diapason, sentinelle des profondeurs. Importation Xyz, avancée lourde. Alors moi, j'aime pas trop tout ce qui est méca, tout ça. Je suis plus héroïque, fantaisique, méca. Mais après, il y en a pour tout le monde. Dogmatica Maximus. Erie à la charmeuse d'eau gentille et... Prison du dragon de glace. Cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquer le spécialement sur votre terrain, mais ses effets sont annulés. Puis, vous pouvez bannir un monstre depuis chaque terrain qui ont chacun le même type. Vous ne pouvez activer qu'une prison de dragon blanc. En tout cas, l'artoir est incroyable. Moi, j'adore les dragons. J'adore les dragons. Chacun ses goûts, mais moi, j'adore les dragons. On enchaîne. Griffe du chevalet fantôme, Poppy Melfi, Lapie Melfi, jarre en bourse, ça m'en a déjà eu. Éveil du possédé, confrontation, tribe, brigade. Voix turbo, vitesse roide. Diapason, cramoisi, renaissance, croco dragon. Tribe Gouki, Ibesula, Ménestrel. Chevalet fantôme, des choses souillées. Un dritron, il y en a beaucoup qui aiment bien dritron. Un ignister, ça c'est le terrain. Enfin, Perse Ténèbre. Eh bien, tiens, dritron. Dritron, Zeta, Aldiba. Mais attends, il a l'air lourd, lui. Parce que niveau 1, 2000 d'attaque. Après, il doit y avoir un truc pas mal, mais un truc particulier. Mais en tout cas, l'artoir est magnifique également. Et le dernier, le dernier. Bon, du coup, après, il va être l'heure de faire un bilan. J'attends de vous, ceux qui connaissent, de me dire si j'ai eu du lourd ou pas du lourd. Confrontation, ok. Cloche Lain, ok. Mogis, ok. 1,8, une carte piège. Voilà, Guitain, Xeno. Normalement, on va en voir la rare. Cité du Monde Virtuel, ok. Arc Jet, Ordre du Diapason. Sentinelle des Profondeurs. Cabriole Florissante. Rafale Lien. Attaque. Té. Avancée Lourdes, on l'a déjà eu. Captain Roland, Chevalier Noble, Inferno. On a eu pas mal de guerriers comme ça synchro. Eria, on l'a déjà eu. Perse Ténèbre. Et Raviel, Empereur des Fantasmes. Et elle est incroyable. Donc, voilà les amis, les cadeaux de Konami. Franchement, ils m'ont régalé Jaguar les cartes Sugio. Donc, attendez-vous à en voir sur la chaîne en 2022. Et j'espère. Mon objectif, c'est de participer à des tournois et d'essayer de pas trop être ridicule. C'était Luthor. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très, très bon Noël. Bisous, les amis. Ciao.